Salut à tous, alors ça y est, je fais le bilan avec vous, cela fait maintenant plusieurs mois que je n'ai plus de voiture et je voulais partager simplement avec vous ce que ça a changé dans ma vie. Alors moi je suis comme la plupart d'entre vous, j'ai possédé une voiture pendant des années, des années, depuis le temps que j'ai eu mon permis de conduire à 18 ans, jusqu'à il y a quelques mois encore, j'ai toujours possédé une voiture, j'ai toujours trouvé que c'était tout simplement indispensable pour une utilisation et la vie quotidienne, faire les courses, emmener les gamins à l'école, partir en vacances, partir en week-end, bref, une voiture était un élément que je trouvais indispensable dans ma vie. Alors je vais vous expliquer comment j'ai eu un déclic et pourquoi j'ai pris la décision de sortir la bagnole de ma vie. Alors comme beaucoup de gens, pendant longtemps j'ai acheté mes voitures et puis quand elles commençaient à être âgées, je les revendais pour en avoir une autre. Et puis ensuite, professionnellement, j'ai eu une voiture de fonction, donc j'ai plus eu à m'occuper de ce genre de choses. Le déclic, il est apparu il y a quelques années, lorsque j'ai pris mon dernier véhicule et j'ai décidé de le prendre en leasing. En effet, d'un point de vue purement financier, il est assez idiot d'immobiliser plusieurs dizaines de milliers d'euros dans une voiture que vous allez acheter, alors que cette voiture se déprécie. Il vaut mieux, si vous avez des liquidités, les investir dans des choses qui vont avoir tendance à se développer, comme par exemple de l'investissement boursier ou de l'investissement locatif. L'achat d'une voiture est un véritable panier percé, mais on ne s'en rend pas forcément compte quand on achète sa voiture, puisque vous allez donner une grosse somme et puis ensuite vous allez quelque sorte l'oublier. Votre voiture va simplement se rappeler à vous lors de l'entretien, lors du plan d'essence et au moment de la revente, où effectivement vous allez voir qu'il y a eu une grosse perte de valeur. L'avantage en achetant une voiture en leasing, c'est que vous voyez le véritable coût de possession d'une voiture. Alors puisque moi je ne voulais absolument pas immobiliser d'argent dans ma voiture, j'ai pris un leasing sans apport, ce qui a eu un effet mécanique direct sur le niveau des mensualités, ça l'effet augmenter. On voit très souvent en effet des publicités qui montrent qu'une voiture ne coûte que 200 ou 300 euros par mois, mais ça c'est à la condition d'amener 4000, 5000 ou 6000 euros en apport dans le leasing. Moi j'avais pris la décision d'amener zéro, et même si ma voiture était un simple monospace, en effet je suis un grand gaillard, ma femme est grande aussi, on a deux jeunes enfants donc on a besoin de place, eh bien on se rendait compte que les mensualités montaient à 600 euros par mois, pour un kilométrage annuel de 25 000 kilomètres. Et en réalité ce montant a été le déclic, puisque je me suis alors rendu compte du vrai coût de possession de la voiture. Le leasing va reprendre en effet le coût de la dépréciation, mais également le coût de l'entretien de base de la voiture. Et si ce montant vous paraît complètement délirant, eh bien je vous invite à aller regarder les études que l'INSEE fait régulièrement sur le coût réel de possession d'une voiture, et vous vous rendrez compte que pour une famille qui possède simplement une petite voiture citadine, ce coût mensuel, lorsque tout est pris en compte, est d'environ 500 euros par mois. Alors comment expliquer cette différence entre le coût d'INSEE de 500 et les 600 de mon véhicule ? Eh bien tout simplement, moi je roulais 25 000 kilomètres par an, ce qui est plutôt beaucoup, j'avais un véhicule un peu plus gros qu'une petite citadine, la différence vient principalement de là. Et à ces 600 euros par mois je devais rajouter le prix de l'assurance, et bien sûr le prix du carburant. Donc en réalité le coût de ma voiture était de 700 euros par mois. Ça vous paraît peut-être dingue, mais je vous parle simplement d'un monospace familial, une voiture très courante, rien d'extraordinaire. Et à ça bien sûr se sont rajoutés d'autres coûts. Je vous ai déjà parlé de l'assurance et du carburant, mais les pneus ne sont pas compris dans un leasing, et certaines pièces d'usure non plus, comme les essuie-glaces, que vous allez remplacer une fois par an. Et puis il y a les événements exceptionnels, je peux vous raconter par exemple une petite anecdote. Mon fils étant handicapé, j'ai droit au macaron handicapé, j'ai donc le droit de stationner mon véhicule sur les places handicapées. Il faut savoir qu'auparavant, le macaron c'était un espèce de gros carton, à peu près de la taille d'une feuille comme ça, qu'on mettait sur le tableau de bord, il était très visible. Puisque beaucoup de personnes s'étaient amusées à faire des faux macarons, le système a changé, et aujourd'hui ce macaron a la taille d'une carte de crédit, c'est vraiment quelque chose qui est tout petit. Et donc j'avais garé mon véhicule sur la place handicapée en bas de chez moi, et là il y a un espèce de connard, un Batman, qui a voulu jouer au justicier, et qui a cru que j'occupais une place handicapée alors que je n'y avais pas le droit. Or, simplement cette personne n'avait pas remarqué que j'avais le nouveau fagnon handicapé, qui est tout petit, donc il croyait que j'occupais cette place de façon abusive. Cette personne a donc pris sa clé et a rayé ma voiture sous toute la longueur. Donc j'ai dû appeler mon assureur, ce qui prend du temps, ce qui prend de l'énergie, ce qui cause de l'énervement. Effectivement pour valider le vandalisme, j'ai dû aller porter plainte au commissariat, et j'ai eu la franchise à payer sur l'assurance, donc je crois 300 euros. Ma voiture a été amenée chez un carrossier, elle a été réparée. La semaine suivante, je l'ai remise à la même place, et probablement la même personne me l'a rayée à nouveau. Donc rebelote, dépôt de plainte, 300 euros de franchise, etc. Et on sous-estime souvent le facteur emmerde, imprévu sur une voiture qui va fatalement arriver. Donc on se rend compte en fait, avec un leasing sans apport, et en faisant un petit calcul rapide, du coup absolument délirant d'une voiture sur un foyer. Et ce qui est dingue, c'est que les gens veulent toujours avoir la plus belle voiture, la plus grosse voiture, pour avoir un maximum de prestige, sans se rendre compte à quel point cela pèse sur leurs finances. Surtout si on la met en parallèle à un investissement. En effet, si j'investissais un montant équivalent en actions tout au long de ma vie, ou si j'investissais en immobilier locatif avec des sommes équivalentes, je pourrais me constituer sans problème un très gros patrimoine le jour de ma retraite. Et donc finalement, avoir pris une voiture en leasing a été une excellente décision, puisque ça m'a fait prendre la décision ultime, c'est-à-dire d'arrêter d'avoir une voiture. Alors comment est-ce qu'on s'est organisé ? Alors moi j'ai la chance d'habiter en ville, donc je suis entouré d'un certain nombre de commerces, donc faire les courses à pied ne me pose aucun problème. Il y a eu un impact sur l'organisation du travail de mon épouse, puisque elle, travaillant avec des enfants handicapés sur toute la région lyonnaise, elle a dû réorganiser son activité. Mais il faut savoir qu'il existe aujourd'hui des quantités de solutions dans les grandes villes qui permettent de se passer de voitures. En plus des transports en commun, il y a des services d'autopartage qui sont vraiment bien faits, soit avec des voitures électriques, soit avec des smarts. Et finalement, vous allez pouvoir louer une voiture 1h, 2h, 3h, pour quelques euros simplement. Et bien sûr, si aucun transport en commun n'est disponible, et si aucune voiture en autopartage n'est disponible, et bien il reste toujours Uber ou les taxis. Alors bien sûr, pendant le confinement, on n'a pas pu réellement tester l'efficacité économique de la chose, mais depuis la reprise de l'activité, je peux vous dire qu'en supprimant la voiture et en utilisant uniquement les autopartages, les voitures de location et les Uber, j'ai diminué mon coût de transport par deux. Ce qui me permet de libérer facilement 300 ou 400 euros par mois supplémentaires que je vais pouvoir investir. Et pour les vacances et les week-ends, on organise tout simplement en louant à l'avance, avec des comparateurs, en louant des grosses voitures familiales pendant le temps nécessaire. Donc pour cet été, j'ai prévu de louer un gros monospace pendant trois semaines pour emmener tout le monde en vacances. Et bien en prenant en compte l'ensemble de toutes ces solutions, on a un coût qui est largement inférieur au coût d'une voiture, tout en supprimant les emmerdes. En effet, je n'ai plus à m'occuper de la pression des pneus, des niveaux d'huile, j'ai plus besoin d'aller au garage pour faire l'entretien. Si quelqu'un raille la voiture, je m'en fiche. C'est donc en réalité un véritable luxe. Le vrai luxe, ce n'est pas de posséder une belle voiture. Le vrai luxe, la vraie libération, c'est de ne pas en posséder du tout. Alors j'ai bien conscience qu'en habitant dans une grande ville, cette solution est beaucoup plus facile à appliquer que pour quelqu'un qui vit à la campagne. J'ai d'ailleurs en projet le fait de déménager l'année prochaine et il faudra très probablement que je rachète une voiture. Et c'est pour moi un véritable crève-cœur. Ça me saoule de devoir me remettre cette contrainte sur le dos. Aujourd'hui, grâce à l'absence de voiture, je me sens libéré des centres commerciaux le samedi, de la corvée Ikea du dimanche. Je fais mes achats en local, auprès des commerciants du quartier. Je participe à la vie de mon quartier, c'est beaucoup plus agréable. Avec des denrées qui sont souvent de meilleure qualité que ce que vous pouvez trouver en grande surface, même si le coût est, je l'en conviens, un petit peu plus élevé. Je vous invite donc à vous poser véritablement la question de la bagnole. Je pense que si une voiture est indispensable pour vous, vous devriez vraiment considérer de prendre des voitures low cost. Rêver d'une BMW, d'une Mercedes ou d'une Audi, c'est agréable d'un point de vue prestige, si c'est votre truc, j'en conviens. Mais c'est une décision qui est économiquement complètement stupide. Et si vous prenez l'ensemble des dépenses en compte, vous allez vite vous apercevoir que vous dépensez peut-être plus pour votre bagnole que votre logement. Ce qui est quand même un délire total. Si vous habitez dans une agglomération où il y a une offre de transport en commun suffisante et de la proximité pour vos rendez-vous médicaux, pour vos achats de première nécessité, je vous invite fortement à vous poser la question de supprimer la voiture. Car il y a également un autre effet positif, c'est qu'on reprend le goût à la marche. Aujourd'hui, devoir marcher 15 ou 20 minutes pour aller à un rendez-vous ne vous pose absolument pas de problème. On est vraiment là avec une espèce de barrière psychologique parce que quand on a une voiture, on n'imagine pas y aller autrement qu'en voiture en quelques minutes. Alors qu'en réalité, marcher 1 ou 2 ou 3 km à pied n'est absolument pas une grosse contrainte. C'est même plutôt agréable. Voilà, en tout cas, je suis ravi d'avoir partagé cette petite vidéo coulisse avec vous. Alors c'est vrai que sur Traffic Mania, si vous espériez voir des voitures de sport, des grosses montres, vous allez être déçus. J'espère plutôt vous donner des conseils qui seront utiles pour vos finances. Et quoi de mieux pour changer sa situation financière que de se débarrasser de sa bagnole. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous inscrire à la Newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous. Vous recevrez une formation gratuite sur le trafic. Merci beaucoup et à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada